Remède maison pour surmonter l'anémie Beaucoup de gens regardent l'anémie comme une maladie en soi, mais il est en fait juste une suite d'une carence nutritionnelle. L'anémie est une condition qui se produit lorsqu'une personne n'a pas assez de cellules saines de globules rouges de transporter l'oxygène dans tout le corps. La condition est une variété de causes et varie de temporaires à long terme et légères à sévères. Vous pouvez développer une anémie si vous avez une condition qui provoque votre corps pour produire une quantité insuffisante de globules rouges, votre corps perd de globules rouges trop rapidement, ou votre corps détruit les globules rouges. Voici quelques-uns des symptômes de l'anémie les plus courants. Fatigue la faiblesse popale, un rythme cardiaque rapide ou irrégulier soufflement, difficulté à respirer, une faible endurance et réduit l'endurance douleur à la poitrine vertige ou perte de stabilité Les problèmes cognitifs, y compris le brouillard du cerveau, difficulté à se concentrer et la difficulté à obtenir du travail fait les mains et les pieds froids ou d'autres signes de changement de température du corps. Grenade La grenade est riche en fer et d'autres minéraux, comme le calcium et le magnésium. Il contient également de la vitamine C, ce qui contribue à améliorer l'absorption du fer du corps. Il en résulte plus de globules rouges et une augmentation du taux d'hémoglobine. Mélangez une tasse de jus de grenade, un quart cuillère à café de cannelle en poudre et de deux cuillères à café de miel. Buvez ce jour avec votre petit déjeuner. Sinon, prendre deux cuillères à café de poudre de graines de grenade séchées avec un verre de lait chaud une ou deux fois par jour. Vous pouvez aussi manger une grenade de taille moyenne tous les matins sur un estomac vide. Amande Faire tremper environ 6-7 amandes dans l'eau pendant une nuit et manger le lendemain matin, après épluchage sa peau. Amandes Mélangez 60 ml de fraises en moulageux avec 25 ml de miel et boire tous les matins pour soulager l'ennemi. Mélasse Mélasse est les restes d'eau de formation sucre raffinée. En tant que tel, il est plein de nutriments importants tels que le fer, le manganèse, et d'autres. Ces nutriments aident à restaurer la composition des nutriments naturels dans le corps, pour aider à stimuler l'offre de globules rouges. Chlorophylle Chlorophylle est presque une correspondance exacte des globules rouges ou d'hémoglobines dans le corps humain. Avec une telle composition unique, la chlorophylle peut servir de substitut aux globules rouges jusqu'à ce que le corps est capable de reconstituer le nombre des cellules saines de sang rouge. Évitez la fumée de cigarette. Il n'est pas un secret que la fumée de cigarette est mauvaise pour vous. L'abandon du tabac améliorera non seulement votre taux de fer, mais aussi tous les autres aspects de votre santé. Aussi, assurez-vous d'éviter l'exposition à la fumée secondaire, comme respirer ses fumées toxiques peut être encore pire que l'inhalation directement à partir d'une cigarette filtrée. Bétrave rouge Bétrave est très bénéfique pour ceux qui souffrent d'anémie due à une carence en fer, qui est de tous les types d'anémie la plus courante. Il a une haute teneur en fer, en même temps que la fibre, le calcium, le potassium, le soufre et les vitamines. En plus de fournir la nutrition, Bétrave rouge aide à nettoyer le corps et fournir plus d'oxygène dans tout le corps. Cela permet d'augmenter le nombre de globules rouges du corps. Mélangez une bétrave rouge de taille moyenne, 3 carottes et une moitié d'une pomme de terre douce dans un présagrume. Buvez ce jus une fois par jour. Vous pouvez aussi manger bête-route, comme légumes cuits ou dans une salade. Mangez la peau ainsi que la bétrave rouge, pour une valeur nutritive maximale. Miel Le miel est un excellent remède naturel pour l'anémie. Faire une concoction d'une cuillère à soupe de le miel, le jus de citron et le vinaigre de cidre de pomme. Mangez ce jour pour guérir l'anémie. Le miel augmente l'hémoglobine dans le sang et est riche en fer, le manganèse et le cuivre. Blackcurant Faire tremper 8-10 groseilles pour la nuit dans l'eau et pendant 3-4 semaines maintenir un régime d'avoir, ce que la première chose le matin. Ne pas oublier d'enlever les graines de cassis avant de la manger. Graines de sésame Les graines de sésame sont également intéressantes pour traitement de l'anémie en raison de leur teneur élevée en fer. Un quart de tasse de graines de sésame fournit près de 30% des besoins quotidiens en fer. Faire tremper 2 cuillères à soupe de graines de sésame noires dans l'eau pendant 2 à 3 heures. Passer au tamis et faire une pâte des graines trempées. Ajouter une cuillère à soupe de miel et bien mélanger. Avoir ce mélange 2 fois par jour. Faire tremper une cuillère à café de graines de sésame noires dans l'eau chaude pendant 2 heures. Broyer le mélange dans une pâte, puis la souche pour obtenir l'émulsion. Mélanger l'émulsion dans une tasse de lait chaud, ajouter le miel ou jacquerie et boire une fois par jour. Figues Les figues sont aussi une grande source de fer. 3-4 figues par jour peut enrichir votre corps en fer. Les figures peuvent aussi être consommées après le trempage dans l'eau pendant la nuit et consommées tôt le matin, tous les jours. Les dates Les dates sont une riche source de fer ainsi que la vitamine C qui joue un rôle important dans l'absorption du fer du corps. Faire tremper deux dates dans une tasse de lait pendant la nuit. Le lendemain matin, manger les dates et boire le lait sur un estomac vide. Vous pouvez manger des dates sèches sur un estomac vide le matin, suivi d'une tasse de lait chaud. Jus de tomate Imbibez le jus de tomate mélangé avec du jus de pomme, tous les jours, pour soulager l'anémie. Bain de soleil Bain de soleil est bon pour ces personnes, qui ont le nombre de globules rouges moins. Banane Riche en fer, la banane stimule la production de l'hémoglobine et de nombreuses autres enzymes qui sont essentielles pour la formation des globules rouges. En outre, il est une bonne source de magnésium qui aide à la synthèse de l'hémoglobine. Mangez une banane mûre avec une cuillère à soupe de miel deux fois par jour. Vous pouvez également mélanger une banane mûre en purée et une cuillère à soupe de jus de groseille indienne en blatt. Mangez ces deux ou trois fois par jour. Massage Obtenir un massage complet du corps avec des huiles, comme la moutarde, d'olive ou de noix de coco, peut aider à augmenter la circulation sanguine du corps. Froid bain Prenez un bain d'eau froide deux fois par jour, comme il est un remède efficace pour traiter l'anémie. Fenugrec La forte teneur en fer dans le fenugrec aidera à maintenir le fer dans le sang. Il contribue également à la nouvelle production de globules rouges. Les feuilles et les graines de fenugrec peuvent être utilisées dans le traitement de l'anémie. Faites cuire une tasse de riz avec deux cuillères à café de graines de fenugrec. Ajoutez un peu de sel et le mangez une fois par jour pendant au moins deux à trois semaines. Vous pouvez également utiliser des feuilles de fenugrec dans votre cuisine, en particulier dans les soupes ou les salades. Ces remèdes maison sont parfaits pour la restauration d'un nombre de globules rouges sains chez les personnes qui ont une anémie. Lait Ajoutez environ 5-7 boules de poivre noir dans 200 ml de lait et faire bouillir bien dans un vase de fer. Ce lait est bon pour la carence en fer et de l'émoglobine dans le corps. Protéines animales Protéines animales et les viandes biologiques, telles que les reins et le foie, sont riches en vitamine B12 et en fer, qui sont efficaces dans la production d'hémoglobine. Conseils pour prévenir l'anémie Mangez des aliments fer hautes et vitamine C et B12. Prenez des bains froids deux fois par jour pour améliorer la circulation sanguine. Faites cuire vos aliments dans des pots de fer pour obtenir une augmentation du contenu en fer. Exposez votre corps au début de la lumière du soleil du matin pendant 10 minutes par jour. Inclure les lentilles et les céréales à grains entiers dans votre alimentation. Inclure les fruits et légumes frais dans votre alimentation. Ne pas prendre le thé, le café ou le cacao avec les repas. Profitez d'un bain d'eau chaude mélangé avec du sel d'Epsom quelques fois par semaine. L'exercice régulièrement et comprennent une formation de force pour augmenter la masse musculaire et lutter contre la fatigue. Merci d'avoir regardé. Pour plus de conseils de santé. Abonnez-vous ce canal.